Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation japonais sorti en 2002 et disponible depuis peu sur la plateforme Netflix, Le Royaume des Chats ou Nekono Ongaishi en VO, la première et seule réalisation en tant que long métrage à ce jour d'un certain Hiroyuki Morita. Une production des studios de Ghibli et ça tombe bien parce que je n'avais pas encore découvert ce film, voilà qui est fait. Une histoire assez féérique et fantastique, assez axée jeune public qui nous compte les péripéties d'une lycéenne de 17 ans prénommée Haru qui n'est pas bien dans sa peau, qui a du mal à trouver sa place, qui est amoureuse d'un garçon qui ne s'intéresse pas à elle, elle a sa meilleure amie heureusement et un beau jour son existence va basculer quand elle va sauver un chat assez étrange d'un camion qui s'engage sur la route, voilà. Et ce geste altruiste va avoir des conséquences assez improbables puisque donc ce chat en fait parle, et oui, il s'agit du prince d'un royaume fantastique, quasi imaginaire, le royaume des chats et forcément tous les chats de ce royaume vont vouloir la remercier, ils ont une dette envers elle, elle va se faire courir de cadeaux, tout ça, et bien sûr elle va finir par intégrer d'une manière assez étrange ce royaume, guidée par deux messagers, Baron et Mouta, deux chats qui sont déjà d'ailleurs apparus préalablement dans un autre long métrage des studios Ghibli que je n'ai pas vu et que je découvrirai probablement en avril, puisqu'il sera mis là, à ce moment là, pardon, sur la plateforme, si tu tends l'oreille, donc voilà, là ça donne envie, et Baron et Mouta en fait c'est le nom du manga, duquel est adapté le film, est écrite par la mangaka, je ne vais pas me tromper, Aoi Iragi, voilà, je suis assez complet là-dessus désormais. Alors, c'est intéressant parce que forcément, le film possède cette allégorie assez évidente de l'adolescente qui ne se sent pas bien, qui va voir sa vie évoluer avec des péripéties improbables, et donc, oui, ici nous sommes en présence du passage de la vie adolescente à la vie adulte, c'est assez clair, pour un film qui est assez léger, peut-être un peu trop par rapport à ce qui nous est proposé, mais qui est donc fait pour les plus jeunes, clairement. A la différence d'un Miyazaki qui va posséder une double lecture, ici on reste assez en surface, même s'il y a certainement de belles symboliques sur la mythologie japonaise, l'importance des chats en tant que messagers, alors là, je parle un peu dans le vide, mais il me semble que des personnes en avaient parlé préalablement, je crois que c'est Romain Rimbaud qui m'en avait dit quelque chose, et c'est assez amusant, parce que, a posteriori, du coup, ce métrage, je me rappelle, Wonderland, le royaume sans pluie, sorti l'année dernière, est réalisé par Keiichi Ara, que j'avais trouvé pareil, un peu fantastique, pour les jeunes, mais qui restaient en surface, mais très beau visuellement, et je me demande si, du coup, Wonderland n'est pas, voilà, enfin, plutôt, ce royaume des chats n'est pas une désinspiration principale, donc, de ce dernier opus de Keiichi Ara, peut-être, je ne sais pas, vous pourrez me dire ça dans les commentaires, si vous avez une certaine connaissance des choses, à ce niveau, et donc, c'est intéressant, parce que, voilà, l'apprentissage perpétuel que va subir Haru, au contact, donc, de ces chats anthropomorphés, hein, puisqu'il parle et il se comporte comme des humains, va être passionnant, mais le souci du film, que j'ai apprécié, attention, je l'ai vraiment bien apprécié, sur le plan féerique et visuel, bah, tu t'évades, et c'est vraiment beau, le souci du métrage, pour moi, c'est que le royaume des chats, qui nous est présenté dans le titre, arrive un peu tard, il y a beaucoup de péripéties sur Terre, avec la découpe, bon, d'abord, le sauvetage, ça, encore, c'est normal, mais après, la rencontre des deux messagers, etc., et, à un moment, on sent qu'elle va y aller, au royaume des chats, on comprend pourquoi, et très vite, mais ça prend du temps, et tout ce qui se passe dans ce monde merveilleux imaginaire, qui est très beau, avec une très belle photographie, un très beau visuel, et bah, finalement, ne fait quoi que 40-50 minutes, et encore, je suis généreux en disant ça, d'un métrage qui fait qu'une seule pauvre heure 15, très court, et j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait 20-30 minutes de plus de développement sur cet univers, qui nous reste assez mystérieux, au final, peut-être que c'est le but, aussi, de Hiroyuki Morita, le réalisateur, qui a voulu nous laisser un petit peu, voilà, avoir libre cours à nos interprétations derrière, comme je le disais, c'est plus axé jeune public, donc, ça peut laisser rêveur l'enfant, quelques heures, quelques jours après le visionnage, pourquoi pas, mais c'est un poil dommage, je trouve, et puis, bon, du coup, il manque un peu de profondeur, au-delà, donc, du passage à l'âge adulte, c'est assez léger, les personnages chats sont quand même assez amusants, donc, les deux messagers, voilà, avec le gros boutin, un petit peu, un petit peu, voilà, pas tout, mais, il a son caractère, le baron, lui, il a son charisme et tout, et puis, bien sûr, le roi, qui est très, très centré sur son royaume et qui veut des choses, qui, donc, avec son prince, son fils, son prince, a des choses très précises en tête, qui vont être difficiles à accepter pour Haru, sans spoiler, donc, voilà, c'est intéressant, mais ça reste assez, voilà, ça reste assez simple, ça fait un peu série d'animation japonaise à l'ancienne, qu'on pouvait regarder à la télé plus jeune, dans les années 80-90, il y a ce côté-là, moi, ça ne me déplait pas, finalement, puisque c'est un petit côté nostalgique qui m'a, voilà, qui m'a bien accroché, mais ça ne va pas plus loin, et disons que, on va dire que c'est un film assez dispensable, mais très intéressant à voir et que je vous conseille malgré tout, voilà. Alors, c'est pour cela que la note est difficile à donner, parce que, là, j'oscille, j'oscille, oui, j'oscille, j'hésite, parlons français normalement, entre 6 et 7 sur 10, par exemple. Mais, l'aspect visuel qui est vraiment intéressant et les personnages vont me faire monter à 7 sur 10, tout en gardant un pas mal sur Captain Watch, voilà, je coupe la poire en deux. Je vous le conseille, surtout si vous avez des jeunes frères et sœurs, des enfants, des cousins, avec qui, regardez, voilà, vous ne savez pas quoi regarder, vous avez Netflix, vous mettez ça un dimanche après-midi, enfin, un week-end, fin d'après-midi, etc., ça ne dure pas longtemps, ça divertira tout le monde, et ça fait de gaffer, comme on dit, donc ça passe. Mais bon, pour moi, ce n'est pas le meilleur Ghibli, mais ça reste très intéressant. On n'est pas, par exemple, dans la dimension d'un mon voisin Totoro, qui est très enfantin aussi, peut-être le plus enfantin des Miyazaki, mais qui a une superbe seconde lecture avec des réflexions sur le deuil. On sent la patte Miyazaki presque Totoro-esque ici, d'ailleurs, Miyazaki, pardon, et le producteur exécutif du projet, mais voilà, ça ne va pas assez loin, c'est pour ça que je ne monterai pas plus haut dans mon estime. Mais quand même, j'ai passé un très bon moment, c'est le principal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Royaume des Chats d'Iroyuki Morita, il est sur Netflix, foncez dessus si vous avez envie, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada